Retour à présent sur une course. Hier, plusieurs centaines de pompiers ont chaussé leur basket pour une course, je l'ai dit. La finale de la 25e édition du Cross des sapeurs-pompiers s'est déroulée à Saint-Joseph. Steven et Peter, Florent Perrot. Même s'il s'agit du 25e Cross départemental des sapeurs-pompiers, cela fait 40 ans que ça dure. En tenue de circonstances, le sous-préfet a tenu à saluer l'événement. Il espère s'imposer et a prévu ce qu'il faut pour cela. Pour gagner, finalement, vous comptez sur vos jambes ou sur un arrêté ? Bien entendu, sur un arrêté préfectoral. Je vais prendre de l'internexion de dépasser le sous-préfet sur ce cross. On va voir si l'autorité préfectoral sera respectée. A voir le départ des uns et des autres, nombreux sont ceux qui vont braver l'interdit. A la clé, il y va de la notoriété de la caserne, voire plus. Évidemment, les meilleurs vont faire la différence. On essaie de mettre une équipe potentielle pour essayer d'être meilleurs au niveau des casernes. Après, nous, on s'entraîne de notre côté, mais les autres casernes aussi s'entraînent à faire. On a des bons dans notre ville. Il y a quand même l'émulation au niveau des casernes. Justement, essayer de représenter quand même pas au niveau du sport, qui est la meilleure caserne en gros. Une fois qu'on a montré qu'on était la meilleure caserne et parmi les meilleurs coureurs, on va montrer ça en France, en métropole. Pareil, là-bas, faire au maximum au niveau national maintenant, essayer de faire mieux toujours. Ils étaient presque 300 de tous âges à s'emboîter le pas hier après-midi à Saint-Joseph. Le secret des sources nous permet de taire le nombre important et les identités de ceux qui n'ont pas fait qu'à de l'arrêter. Car l'essentiel était ailleurs. Cette journée sportive était aussi, surtout, une journée de la convivialité, de la solidarité. Vous savez, ces choses rares qui disparaissent. Sous-titrage ST' 501